Salut, on se retrouve après un an sans vidéo, mais là c'est bon, à partir d'aujourd'hui je reprends et jusque tout le temps, tous les dimanches. Et là on reprend avec une vidéo qui est quand même trop cool parce que c'est une vidéo concours pour gagner le calendrier de l'Avent de Mademoiselle Bio qui est juste ici, comme je vous l'ai indiqué dans le titre de la vidéo. Mais avant de vous expliquer comment participer et de vous dire qu'est-ce qu'il y a dans ce petit calendrier, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner et aussi à aller voir vous abonner à mon Instagram qui est juste ici. Donc pour tenter de gagner ce calendrier de l'Avent, c'est très simple, il faut juste cliquer sur le lien qui est dans la description, vous allez quand même sur un Google Form, il faut juste rentrer votre adresse email, rien d'autre et c'est tout, je fais le tirage au sort le 24 novembre pour pouvoir vous l'envoyer dans la foulée et que vous l'ayez pour le 1er décembre. Donc le calendrier il est présenté dans une boîte en carton FSC, donc issu des foriques durables. Derrière le calendrier il y a tous les produits qui sont contenus à l'intérieur avec la listing key, donc les ingrédients de chaque produit. Donc on va juste enlever le sur-emballage en fait et voilà, on tombe là-dessus, je ne vais pas faire tomber les cases, mais on tombe sur ce calendrier qui a toutes les petites cases les unes en dessous des autres et il y a notamment derrière ces cases-là d'autres cases. Donc à l'intérieur il n'y a que des cosmétiques qui sont bio et certifiés, c'est des soins, hygiène et je crois qu'il y a un peu de maquillage, donc on va découvrir ça ensemble, j'ai hésité à l'ouvrir par ordre de numéros, donc de 1 à 25 parce qu'il y a 25 cases, mais je pense que si vous voulez vraiment avoir la surprise, vous quand vous vous découvrez, je vais un peu prendre des numéros au hasard, peut-être que vous saurez quel produit il y a, mais vous ne vous rappellerez plus à quel jour ça tombe. Donc on va commencer par le 7, donc tous les emballages sont recyclables dans le papier, pas ajouté à la poubelle. Donc le premier produit c'est un savon fermier bio au lait d'Anaise, 40% de lait d'Anaise, donc c'est pas mal. Est-ce que je suis en train de faire le 25 ? Non j'ai quand même gardé le 25 pour la fin. On va ouvrir ensuite le 8, grand emballage pour petits produits. Ah oui donc du coup le premier savon c'était en full size, donc il y a 11 full size au total dans le calendrier. Donc c'est une crème hydratante de la marque PAI, je ne le connais pas. Le 18, laboratoire Biarritz, baume à lèvres réparateur, bon ça c'est toujours nécessaire. Je n'ai jamais testé ceux-là, enfin en fait il y a plein de produits que je ne connais pas. J'ai décidé de vous faire gagner ce calendrier car j'ai une routine assez minimaliste de cosmétiques et que je ne vais pas vraiment les utiliser, donc autant que je vous fasse gagner. Bon maintenant on ouvre le 2, qui est un gros paquet, je pense que c'est un full size de ce truc. Ah oui, de l'eau de rose, ça c'est super, de chez Melvita en plus c'est un super produit. Pour la peau sensible c'est parfait le matin pour se réveiller. Donc deuxième full size, c'est un masque de chez Patika, qui est un masque nuit au collagène, enfin pro collagène, je ne pense pas qu'il y ait du collagène. Du coup on ouvre le 4. C'est un délant pour les cheveux, très sec et abîmé, de chez la marque Mademoiselle Bio. Je ne savais même pas qu'ils avaient des produits à leur propre marque. Donc là je vais un petit peu accélérer l'ouverture, donc on va commencer par le 3. C'est un pinceau estompeur. Je n'ouvre pas plus que ça comme je vais vous le faire gagner, j'ai pas envie de trop salir les produits. C'est un gel crème de nuit, un échantillon de chez Santifolia. Oh j'ai dans le pack, c'est un alu je pense. Donc ça change du plastique, ça c'est trop cool. Du coup c'est un masque anti-soif, enfin un masque hydratant de la marque Absolution. Une gelée moussante, donc une gelée nettoyante de Novexpert. C'est en quoi ? C'est du plastique ? Bon du coup la caisse numéro 16, ce sont des petits barlingots, donc vraiment des mini échantillons de chez Hakan. Par contre gros moins pour l'emballage plastique pour 5 grammes de produits. Le 17, est-ce que c'est gros ? Oh c'est bien ça ! Un shampoing solide de chez l'Amazuna, c'est le shampoing cheveux normaux à l'orange. Je l'ai déjà testé, il est pas mal, il mousse pas beaucoup. Donc pour ceux qui sont pas vraiment habitués aux shampoings solides, c'est peut-être pas celui-ci que je recommanderais pour commencer, mais il est pas mal. Et il est toujours assez long ça me semble. Ah c'est une CC crème teinte claire, du coup bah que pour les peaux claires. Et c'est du SPF 15, donc ça c'est cool parce qu'il faut toujours protéger sa peau, même en hiver. Donc voilà. Le 5 c'est un sérum pour le visage de chez Antipose, je le connais pas du tout. Ensuite il y a encore plein de cases à ouvrir, et j'ai l'impression qu'on a je ne sais combien de cosmétiques déjà. Le 25 j'ai dû le garder pour la fin, donc on va laisser le 10. Le 10 ! Oh, je connais, je connais et j'aime pas trop. Donc c'est la crème de chez Comme Avant, je vais vous en parler notamment dans ma vidéo qui sort dans deux semaines. J'arrive pas, c'est une crème du plus solide, je suis adepte des crèmes solides. Celle-ci j'arrive pas, vous saurez pourquoi dans ma vidéo dans deux semaines. Voilà. Oh, je sais ce que c'est, j'en ai déjà. Du coup, c'est des qui-c'est-le-vernis de chez Les Tendances des Mâts. Donc c'est ça, qui-c'est-qui-vernis. Donc en fait c'est des chutes de tissus de leur propre fabrication, puisqu'ils font plein de choses, notamment des lingettes lavables. Et donc en fait ils utilisent, au lieu de jeter leurs chutes, ils les transforment dans ce petit emballage. Et c'est tout simplement pour enlever le vernis et le tisser au vent, etc. Donc c'est vraiment bien plutôt d'utiliser des cotons, je t'appelle. C'est une crème main réparatrice de chez Léa Nature. Ok, c'est un crayon de maquillage noir de chez Dr. Oshka. Je n'ai jamais testé, mais bon ça c'est pareil, c'est toujours un indispensable. Un belge carton, je pense que le crayon à l'intérieur est en bois. Donc c'est tout à quoi. Le 19, c'est une crème de nuit, enfin crème sérum de nuit de chez Madara. Je ne connais pas, par contre le tube est en plastique, mais c'est en plastique, pardon, 100% recyclé. Donc ça, c'est plutôt cool. Oh, c'est un dentifrice bio du coup. Là c'est un échantillon, ça peut être pas trop mal de tester. C'est une crème hydratante de chez Floram. Je ne connais pas, en fait, c'est... Ah ! Bon, le 22 est tombé, le 9 il est tombé, on va les faire. Le 22. Oh, je... Ok, c'est un échantillon. C'est super ce truc. Donc Aqua Merveilleuse de chez Sanoflore. Il est assez connu, c'est très très bien pour les ponts qui ont des rougeurs, de l'acnotie. Je vous recommande. Lotion désinfectante pour les mains. C'est un gel hydroalcoolique assez fluide du coup, qui est bio. On a encore un fond de temps dans le Covid, donc on a toujours besoin de ça. Il en reste deux, le 24 et le 25, c'est même pas fait exprès. Enfin, pour le 25 oui, pour le 24 non. Donc on va les faire dans l'ordre. Donc le 24. Ah, c'est un vernis bien rouge. La couleur du rouge, elle est magnifique. Et le dernier, qui est le 25, j'espère que c'est en full size, parce que franchement, s'il n'y a pas de full size pour le 25, c'est pas cool. Ça va pas l'air d'être en full size. Oh, ça sent trop bon. Ça sent la rose. C'est un baume apaisant, skin et tonique. Je le connais pas du tout. Donc voilà, c'est une vidéo qui change un peu d'habitude, parce que je fais pas trop de cosmétiques, même si c'est mon métier. Mais j'espère que ça vous plaît. Je tenais vraiment à vous le faire gagner. Donc avant de participer, déjà, voir si le contenu peut vous plaire. Il y a pas mal de trucs différents. Tout est bio, donc ça c'est vraiment cool. Et il y a un petit peu de cosmétiques solides. Donc pour ceux qui veulent commencer, s'initier en cosmétiques solides, c'est pas mal. Donc je vous retrouve dimanche prochain pour la prochaine vidéo, qui est une vidéo spéciale Vinted. Et n'hésitez pas à participer, à vous abonner, à me rejoindre sur Instagram. Et voilà.